Salaam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir l'épithélium glandulaire. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'aimer la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi de partager la vidéo avec vos confrères. Alors c'est quoi un épithélium glandulaire ? Un épithélium glandulaire est un tissu dont les cellules sécrètent un ou plusieurs produits. Qu'ils vont par la suite excréter pour l'usage d'autres éléments de l'organisme. Même si toutes les cellules peuvent élaborer des produits et les sécréter, la cellule glandulaire se caractérise par le fait qu'elle n'utilise pas son propre produit de sécrétion pour ses propres besoins. Après être éliminé de la cellule, ce produit est destiné à d'autres cellules du corps. La cellule glandulaire est donc le siège de deux gros phénomènes, la sécrétion et l'excrétion. Entre parenthèses, pour faire la différence entre l'exclusion et l'excretion glandulaire, l'exclusion c'est l'excretion du produit élaboré par la cellule glandulaire, tandis que l'excretion est l'excretion du produit par des organes glandulaires. On distingue trois types de cellules glandulaires. La glande endocrine, elle excréte son produit dans le sang, ou la lymphe. Comme l'adéno-hypophyse, elle sécrète le gerge. Pour l'exocrine, elle excréte dans le milieu extérieur, par exemple la glande salivaire, qui va excréter dans la cavité buccale. On a aussi la glande endocrine. La glande endocrine est une glande qui possède à la fois la fonction exocrine et endocrine. Comme par exemple le foie, il est homotypique, ou le pancréas, il est hétérotypique. Passons à l'ombriologie de l'épithélium glandulaire. L'épithélium glandulaire se forme par l'invagination dans le mésoblas sous-jacent d'un épithélium primitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement une couche d'épithélium embryonnaire indifférenciée qui va s'invaginer vers le tissu conjonctif ou le corion sous-jacent. A partir de cette formation, on aura un cordon cellulaire plein, ou rempli de cellules dont l'évolution peut se faire dans deux directions. Soit le cordon garde contact avec l'épithélium d'origine, et donc avec l'extérieur, il se creuse du lumière qui présente le futur canal excréteur, ce qui va donner naissance à une glande exocrine. Soit le cordon perd le contact avec l'épithélium d'origine et les cellules forment un armeur plein, c'est-à-dire la condensation de cellules, ce qui va donner naissance à une glande endocrine. Les trois feuilles embryonnaires donnent des types de glandes exo- et endocrines qu'on va présenter dans un tableau pour mieux comprendre. Alors pour l'ectoblast, il peut donner naissance à des glandes exocrines. La glande sébacée qui peut générer du sébam. On a aussi des glandes mammaires et la glande parotite. Pour l'endocrine, il peut donner la médulose surrénale, la neurohypophyse et l'hypophyse. Le méso-blast peut donner naissance aux glandes exocrines, génitales accessoires, et à des glandes endocrines comme la cortico-surrénale et la glande interstitielle des gonades génitales. Tandis que l'endoblast peut donner naissance à des glandes exocrines comme les glandes du foie, les glandes salivaires, et endocrines comme la théroïde, parathéroïde et les îlots de l'inguerre. On enchaîne par les fonctions glandulaires. La cellule glandulaire remplit sa fonction sécrétoire en trois temps, lesquelles résument le cycle sécrétoire. La première phase, c'est la phase de sécrétion, ou l'élaboration du produit. Elle peut être continue ou discontinue, c'est-à-dire des périodes d'activité et de repos lors de la sécrétion du produit. Cette étape consiste d'abord à la captation des métabolites à partir des vaisseaux sanguins du tissu conjonctif. Ensuite, les transformer en produit spécifique, qu'on va nommer le secréta. Cette phase se passe au niveau basal de la cellule, où sont situés l'ergastoplasme ou le véticulum endoplasmique granuleux. Les chondriens, c'est l'ensemble des mitochondries. Puis l'étape se poursuit dans l'appareil de Golgi. Sa position est le plus souvent au-dessus du noël et marque donc le pôle sécrétoire. La phase suivante est la phase des mises en charge, ou la phase de stockage ou maturation. Le produit va migrer depuis l'appareil de Golgi, vers le pôle apical, sous forme de grains ou vacuoles, et on termine par la phase d'extrusion. Cette phase n'est jamais continue, ce qui explique l'accumulation du produit de sécrétion dans la cellule. Il peut être effectué selon trois modes, ou trois modalités. Mérocrime, la cellule ne souffre pas lors de la libération du produit. Elle ne subit aucun dommage. Et elle reprend son cycle sécrétoire le plus normalement possible, comme la glande parotite. Holocryne, la cellule ne parcourt qu'un seul cycle sécrétoire. Lors de l'élaboration du produit, la cellule va se charger du produit et comprimer les organiques et le noyau. Le produit glandulaire sera constitué donc de l'ensemble de la cellule, qui sera entièrement extraité par la glande. Exemple, la glande sébrassée. Des cellules basales de renouvellement vont prendre la place des cellules mortes et entamer un nouveau cycle. L'exclusion apocrine ou holoméocryne. Dans ce cas, le produit de sécrétion est accumulé au niveau du pôle apical. Celui-là va se détacher du reste de la cellule, et la cellule va conserver son noyau et ses organiques. Elle reprend par la suite un nouveau cycle, comme la glande mammaire et certains glandes sudoripares. Ensuite, on va entamer la classification des glandes. Premièrement, la glande exocryne. On va la classer selon le nombre des éléments ondulaires. Ils peuvent être soit unicellulaires, comme le cas d'une cellule acineuse dans un épithélium de revêtement, une muqueuse caliciforme de l'épithélium respiratoire, soit un organe glandulaire. Les cellules sont groupées en organes. Maintenant, le classement selon la forme. On a la glande tubuleuse. Il s'agit d'un simple tube dont la partie distale est constituée de cellules sécrétrices. La partie proximale ne sécrète pas, et qui est la signification d'un canal excrétaire. On distingue une glande simple tubuleuse droite, une glande tubuleuse simple contournée et une glande tubuleuse composée. Ensuite, on a la glande bassineuse. Elles ont la forme d'une sphérule, limitée par la membrane basale, sur laquelle les cellules sécrétrices reposent. Lors de l'élaboration du produit, il va être drainé par le canal excrétaire de la cellule acineuse. La glande bassineuse simple ne comporte qu'un seul acide, alors que la glande bassineuse composée est constituée de plusieurs racines, qui, par l'intermédiaire de leurs propres canaux, vont déverser dans un même canal commun. On distingue une priorité d'acinus, le serreux, le muqueux et le mixte. Pour le serreux, la forme de la cellule est prismatique, le noyau est au milieu, et on a un astécent du pôle apical de la cellule du fait de la présence des grains de l'hymogène. La lumière de l'acinus serreux est étroute. Pour l'acinus muqueux, la forme de la cellule est globuleuse, le noyau est aplaté et rejeté à la périphérie, et on a un aspect clair de la cellule du fait de la présence des grains de mycigène. Pour la lumière de l'acinus muqueux, elle est large. Ensuite, on termine par l'acinus mixte, qui est un mélange de cellules acineuse serreuse et muqueuse. On a les cellules serreuses qui constituent le croissant de Jamesy, et ils se continuent par les cellules muqueuses. On a aussi les glandes alvéolaires. Elles sont en forme de sacs plus en moins dossés. Elles peuvent être simples, comme les glandes sévacées, ou composées, comme les glandes mébromus de la paupière. Et enfin, la glande lobulée. Ce sont des glandes de taille importante, comme la glande salivère et pancréatique. Elles sont organisées en lobules séparés par un tissu conjonctif. Chaque lobule est constitué d'un acinus composé, drainé dans des lobules par les canaux excréteurs intralobulaires. Les canaux excréteurs intralobulaires sont drainés en dos du lobule par les canaux excréteurs interlobulaires, qui déversent la sécrétion dans le canaux intralobaires, et ensuite dans le canalobaires. Et maintenant, on passe aux glandes endocrées. Elles déversent ce produit dans le sang ou la linge. Elles sont richement vasculorisées. Chaque cellule pithélière est en contact avec un capillaire sanguin. Par contre, les cellules endothéliales sont dépourvues de canaux excréteurs. On distingue la glande unicellulaire, et elles sont groupées en noyaux. Et on a pour exemple le noyau au magdon cellulaire de l'hypothalamus. Son rôle est de sécréter des neuromédiateurs, comme la vasopressine et le cytosine. On a aussi les glandes fluocellulaires. Elles ont plusieurs aspects. Premier aspect, c'est le diffus. Et pour exemple, on a le pancréen endocrine, qui sécrète le glucagon. C'est une hormone hyperglycéméante. Deuxièmement, d'architecture vesiculaire. C'est le cas de la thyroïde. Les cellules se disposent d'une seule couche pour construire des sphères ou des vesicules. Et elles sont séparées par une lambe basale d'un tissu conjonctif qui est richement vascularisé. Troisièmement, d'architecture traviculaire. Où les cellules glandulaires se groupent, entravées, entre lesquelles cheminent de nombreux capillaires sanguins. On a pour exemple la corticose surrénale. Et pour finir, on a les glandes mixtes. Certaines glandes anatomiquement individualisées possèdent à la fois des structures endocrines et exocrines. Ces glandes peuvent être soit hétéro-typiques ou homo-typiques. Hétéro-typiques, il s'agit de leur coexistence de deux types de cellules glandulaires ayant des fonctions distinctes. Comme le pancréas, la glande exocrine élabore le subpancréatique et la glande endocrine élabore les hormones comme l'insélie et le glucagon. Et homo-typiques, la cellule glandulaire est douée de double pancréas. Comme le foie, pour l'exocrine, ils sécrètent la bile. Et l'endocrine, ils sécrètent les substances facteurs de co-régulation. Arrivé à la fin du cours, je vous laisse quelques exemples sur les glandes endocrine et exocrine. Sous-titrage Société Radio-Canada